Les gars j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des Alvaro Morata au Barça. En 2024, le FC Barcelone cherche à retrouver sa gloire d'antan. Sous la direction de Anciflic, le club catalan explore diverses options pour renforcer son effectif. Une idée intrigante a émergé, l'acquisition des Alvaro Morata. Cependant, ce transfert soulève autant d'enthousiasme que de scepticisme. Voyons pourquoi l'arrivée de Morata pourrait être bénéfique pour le Barça, mais aussi pourquoi cela semble improbable. Ensuite nous verrons les arguments en faveur de Morata au Barça. Alvaro Morata est un attaquant polyvalent avec une expérience précieuse dans certains des plus grands clubs d'Europe. Il a joué pour le Real Madrid, la Juventus, Chelsea et l'Atletico Madrid, apportant avec lui une richesse de connaissances tactiques et une adaptabilité à différents styles de jeu. Son passage dans ses clubs lui a permis de participer à des compétitions de haut niveau, notamment la Ligue des Champions, où il a souvent brillé. Morata offre un profil d'attaquant différent de celui des joueurs actuels de Barcelone. Sa capacité à jouer en pivot, à décrocher pour aider dans la construction du jeu et à se projeter rapidement vers l'avant en fait un complément idéal pour des joueurs comme Pedri et Ansu Fati. Son jeu aérien est également un atout, une dimension que Barcelone pourrait exploiter davantage. A 31 ans, Morata apporte non seulement ses compétences footballistiques mais aussi un leadership naturel et une mentalité de gagnant. Avoir un joueur avec son palmarès et son expérience dans le vestiaire peut être bénéfique pour les jeunes talents du club, fournissant un modèle de professionnalisme et de détermination. Morata connaît bien la Liga Espagnole, ayant joué pour deux des principaux rivaux de Barcelone, le Real Madrid et l'Atletico Madrid. Son acclimatation rapide ne poserait donc pas de problème, ce qui est un avantage considérable pour le Barça, cherchant à maximiser les performances immédiatement. Ensuite pourquoi ce transfert est improbable ? L'un des plus grands obstacles à l'arrivée de Morata au Barça est son passé avec le Real Madrid et l'Atletico Madrid. Les transferts entre ces clubs rivaux sont rares et souvent controversés. Les supporters barcelonais pourraient voir d'un mauvais œil l'arrivée d'un joueur ayant des liens si forts avec leurs rivaux historiques. Les finances de Barcelone sont toujours fragiles en 2024, malgré quelques années de redressement. Morata, étant sous contrat avec l'Atletico Madrid, coûterait une somme significative, sans compter son salaire élevé. Le Barça doit être prudent dans ses dépenses, et investir une grande partie de son budget sur un attaquant de 31 ans pourrait ne pas être une décision judicieuse. Barcelone dispose de jeunes talents prometteurs et pourrait préférer investir dans de jeunes attaquants plutôt que de miser sur un joueur plus âgé. Des joueurs comme Lamine Yamal qui représentent l'avenir du club, et leur donner plus de temps de jeu pourrait être une stratégie plus durable. Sous la direction de Hansi Flick, le Barça privilégie un style de jeu basé sur la possession et le pré-signot. Bien que Morata soit polyvalent, son profil ne correspond pas parfaitement à cette philosophie. Flick pourrait privilégier un attaquant plus mobile et créatif, capable de s'intégrer de manière fluide dans son système. L'idée de Alvaro Morata au FC Barcelone est à la fois séduisante et complexe. D'un côté, son expérience, son profil complémentaire et son leadership pourraient apporter une valeur ajoutée indéniable à l'équipe d'Hansi Flick. D'un autre côté, les obstacles financiers, historiques et tactiques rendent ce transfert peu probable. En fin de compte, bien que Morata pourrait être une bonne solution à court terme, les réalités pratiques et stratégiques font de cette transaction un défi majeur pour le Barça en 2024.